Bienvenue à tous sur un vidéo dans lequel je vais expliquer en détail les origines, les professions et les traits disponibles pour vos personnages dans le jeu Marvel Multiverse RPG. Ces trois catégories d'informations vont venir personnaliser votre personnage comme nul autre et seront sans aucun doute les touches d'unicité dans le jeu, alors que les archétypes qui sont les classes dans Marvel Multiverse sont plutôt fixes. J'ai essayé de vous procurer une traduction pour tout ce qui est proposé, à l'exception de quelques-uns. Les versions officielles en anglais seront aussi disponibles sur les images explicatives alors que le vidéo va avancer. Alors, je répète, les traductions ne sont pas officielles mais faites par moi et ma compréhension du système. J'espère que cela saura vous aider et sans plus tarder, commençons avec les origines. Les origines L'origine d'un personnage pour Marvel Multiverse est l'explication narrative derrière le développement de vos pouvoirs. Chaque origine va vous donner un nombre de traits à la création de votre personnage. J'en ai parlé un peu dans mon vidéo sur la création d'un perso dans Marvel Multiverse, mais les traits servent à venir définir la psychologie de votre personnage tout en venant ajouter au jeu des mécaniques pour ceux-ci. Je terminerai le vidéo avec la liste de tous les traits et leurs traductions, mais comme elle est longue, l'on commence avec les origines. La première origine est Alien. Représentant évidemment tout super-héros qui vient d'une autre planète que la Terre ou du moins que leurs pouvoirs ont été octroyés par une puissance alien. Gamora, Groot, Rocket Raccoon, Silver Surfer sont nos bons exemples de cette origine. En prenant cette origine, vous obtenez le trait Alien Heritage. L'on continue avec l'origine divine, représentant un super-héros qui est un dieu ou un descendant d'un dieu, tout comme Thor, Loki, Hercule ou même encore Storm des X-Men comme elle a été considérée comme telle pendant un bout de son histoire. Les traits obtenus pour l'origine divine sont God Heritage, Henence Physique et Warship. Ensuite, on a la haute technologie, ITECT, pour représenter une personne qui a obtenu ses pouvoirs en poussant la technologie plus loin que les limites du monde moderne. Black Panther, Iron Man ou encore Vision sont des personnages possédant cette origine. D'ailleurs, elle octroie le trait suivant, Tech Reliance. On a aussi l'origine magique, pour tout personnage qui développe ses pouvoirs de façon surnaturelle. Doctor Strange et Scarlet Witch ont de bons exemples pour cette origine. Celle-ci vous donne le trait Supernatural ou surnaturel. Ma préférée, l'origine mutante, qui représente tout simplement tout personnage qui possède le gène X et donc fait partie des homo sapiens supérieurs, qui est dans l'univers Marvel la prochaine étape évolutive de l'humain. Tous les X-Men, évidemment, ont l'origine mutante. Celle-ci vient avec les traits Hounded, Crackoen et X-Gene. L'avant-dernière origine disponible est l'entraînement spécial, le Special Training, qui vient représenter un personnage qui a développé ses talents par des heures anormales et intensives de pratiques dans leur domaine. Les deux Hawkeyes ou encore Nick Fury sont de bons exemples de cette origine. Si vous voulez jouer à un personnage qui n'a pas littéralement des pouvoirs, mais qui est juste un humain très, très, très doué, c'est l'origine parfaite pour vous. Leurs nombreuses heures d'entraînement leur donnent le trait détermination. Pour terminer, on a l'origine par expérience scientifique, qui est aussi appelée Weird Science. Cette origine est pour les personnages qui ont obtenu leur pouvoir par une expérience scientifique ou encore un accident qui est impossible ou excessivement difficile à reproduire. En exemple, on retrouve parmi leurs représentants Captain America, Hulk ou Spider-Man. Cette origine donne le trait Weird. Les professions. Maintenant que les origines disponibles dans le Playtest sont terminées, on va enchaîner avec les professions, qui est une autre information qui va venir définir votre personnage. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier avant de commencer votre quest ou encore qu'est-ce qu'ils font encore comme métier en étant un super-héros? Ou cela peut même être qu'est-ce qu'il fait encore comme métier s'il possède une identité secrète qui doit travailler au quotidien. Tout comme l'origine, Marvel Multiverse a décidé que le métier d'un personnage allait venir lui donner un nombre de traits, souvent au nombre de trois. Ainsi, votre choix RP narratif de profession va venir s'imbriquer dans la mécanique directe du jeu plutôt que de servir de saveur narrative. La première profession est Criminel. Pour tout personnage qui aurait fait quelque chose qui leur évalue du temps en prison ou s'il est recherché actuellement par les forces de l'ordre, Gambit et Scott Lang, Ant-Man, sont deux personnages qui auraient cette profession. Celle-ci vient avec les traits Black Market Access, Connexion Criminel et Streetwise. Là, on a ensuite les travailleurs du système médical, les Health Care Workers, pour tout le personnage qui aimerait être un docteur tel que Dr. Strange. Cette profession donne les traits Clinician, First Aid et Prescription Path. Vous pouvez aussi choisir la profession d'avocat pour tout personnage qui aurait un diplôme en droit et qui saurait comment l'utiliser. Dark Evil et She-Oke sont probablement les deux avocats les plus connus de l'univers Marvel. Cette profession vous donne les traits Dealmaker, Legal Eagle et Public Speaking. On enchaîne avec les journalistes pour tout personnage qui ont envie de travailler dans les médias comme Peter Parker, Spider-Man et Eddie Brock, Venom. Les journalistes commencent avec Audience, Connexion avec leurs sources et Pundit. Dans un ordre d'idées similaires, on en a aussi les investigateurs. Pour tout personnage qui est entraîné à résoudre des mystères, Jessica Jones et Misty Knight, pour ceux qui ont écouté les Marvel Netflix, sont des super-héros qui ont cette profession. Être un investigateur va vous donner connexion avec la police, investigation et interrogation. Si vous avez envie de jouer quelqu'un de déconnecté des professions terriennes, suffit de prendre la profession étranger, qui regroupe tous les personnages qui ne sont pas familiers avec la Terre ou encore ses coutumes. Groot, Rocket Raccoon ou encore Thor sont de bons exemples d'étrangers. Cette profession donne les traits Connexion Outsider, Fresh Eyes et Stranger. Si jamais vous avez envie de jouer le dirigeant d'une ville, d'une région, d'un état ou encore d'une nation, vous pouvez l'être en choisissant la profession dirigeant, Ruler. Black Panther et Namor possèdent entre autres cette profession et celle-ci donne les traits suivants. Authority, Regal et Powerful. Si vous avez envie de jouer le maître des technologies et des gadgets de votre groupe, la profession scientifique sera la meilleure pour votre personnage. Hulk et Mr. Fantastique sont de bons exemples pour cette profession. Jouin scientifique vous donne les traits Inventeur, Lab Access et Scientific Expertise. À l'opposé, on retrouve la profession de Soldat pour tout personnage qui fait partie d'une organisation militaire telle que Captain America, Captain Marvel ou Wolverine et j'en passe beaucoup. Cette profession vous donne des traits suivants. Battle Ready, Connexion avec le militaire et Situational Awareness. Ensuite, on a la profession Espion pour tout personnage expert en espionnage, évidemment, tel que Black Widow ou Nick Fury. Cette profession va vous donner les traits suivants. Black Market Access, Connexion avec le monde de l'espionnage et Leverage. Une bonne partie des super-héros de l'univers Marvel sont encore des étudiants, tels que Miss Marvel ou Spider-Man Miles Morales. Alors, la profession étudiante est disponible dans le jeu. Être étudiant vous donne les traits suivants. Mentor, Quick Learner et Obligation envers l'école. La dernière profession est Magna, un tycoon, pour représenter toute personne qui est très puissant dans le monde capitaliste. Ils sont donc des personnages très riches et très connus, tels que Iron Man. Cette profession vient avec les traits Connexion du monde des célébrités, Famous et Riches. Maintenant que les professions et les origines sont terminées, que vous avez noté ceux qui vous intéressaient, ainsi que leurs traits accordés, il est maintenant temps de s'y pencher en détail. Contrairement à l'origine ou la profession qui sont choisies uniquement au départ, sauf quelques exceptions, les traits s'additionnent avec les niveaux. Vous commencerez au rang 1 avec un seul trait de disponible, comme on peut voir sur le tableau, et vous allez pouvoir en avoir 9 rendus au rang 25. Comme mentionné plus tôt, chaque trait va venir définir davantage votre personnage, tout en rendant cette définition une partie même de la mécanique du jeu. Le premier trait est abrasif. Ce personnage a une tendance à hériter ses alliés. Le personnage obtient donc un désavantage lorsqu'il tente de faire un test de persuasion en égo sur ses alliés. Héritage Alien. Ce personnage ou au moins un de leurs ancêtres ne vient pas de la Terre. Choisissez la race Alien dont vous appartenez. Le playtest rulebook nous annonce déjà que de futures descriptions de pouvoirs pour chaque race Alien seront décrites dans le livre officiel, mais pour l'instant, c'est l'occasion rêver d'ombrew, quelque chose de plaisant avec votre narrateur, ou tout simplement de donner l'équivalent de connexion, deux points, la race de votre choix. Audience est un trait pour tout personnage qui possède un nombre de personnes qui suit son travail. Ainsi, en faisant un test d'égo de persuasion, le personnage peut demander à son audience de l'aider pour récolter de l'information ou certaines ressources. La difficulté du TN est choisie par le narrateur selon la faveur demandée. Autorité est un trait pour les personnages qui ont une forme d'autorité légale. Ils peuvent donc être policiers, chasseurs de primes, docteurs, vendeurs d'armes, investigateurs privés, pharmaciens, maires, premiers ministres et j'en passe tellement. L'autorité légale choisie va venir aider d'un point de vue narratif. Le trait prêt à combattre est pour ceux qui sont toujours mentalement prêts à ce qu'un combat éclate autour d'eux. Le personnage pourra donc ajouter plus 5 à son total de focus. Séduisant. Le personnage a avantage sur les tests d'égo en persuasion, sur un personnage qui pourrait être attiré par lui. Barbare. Le personnage a tendance à perdre le contrôle de ses émotions. Chaque fois qu'il recevra des dégâts, il doit refaire un test d'égo contre un TN équivalent aux dégâts reçus et s'il échoue, il commence sa rage. Il doit à tout prix charger en direction de l'ennemi qui vient de lui faire mal. Il a toutefois avantage sur ses attaques au corps à corps et plus 2 en puissance, résilience et en défense d'égo. Il va devoir aussi réduire leur défense en agilité de 2 points et ne peut plus utiliser d'armes à distance le temps de la rage. Si la cible de la rage est vaincue, il doit aller attaquer l'ennemi le plus proche. Chaque tour, le personnage perdra 5 points de focus jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'ennemis en vue ou jusqu'à ce que le personnage tombe en bas de 0 points de focus restant. Accès au marché noir. Le personnage sait où il peut acheter et vendre des objets illégalement, tout simplement. Aveugle. Le personnage est aveugle de façon permanente, assoiffé de ça. Représente un personnage qui aime blesser ou même tuer les autres. Après avoir rendu inconscient une cible, il doit réussir un jet difficile en égo pour résister à la tentation de continuer d'attaquer la cible jusqu'à ce que mort s'en suive. Clinicien. Le personnage obtient avantage sur ses jets de logique, médecine, pour déterminer ce qu'il se passe médicalement parlant avec la personne qui l'examine. Lunatique. Le personnage a beaucoup de difficultés à se concentrer sur toute chose qui n'est pas de son intérêt immédiat. Il obtient donc des avantages sur les tests de vigilance perception pour identifier un ennemi caché ou encore les pièges sur son chemin. Les ennemis de ce personnage obtiennent alors avantage sur leur test d'agilité en camouflage stealth. Experts du combat. Le personnage a avantage sur les tests d'attaque contre les ennemis qui sont de rang 5 ou moins. Combat en finesse. Le personnage peut ajouter son agilité plutôt que sa puissance à ses dégâts au corps à corps. Et combat réflexe. Le personnage peut faire une réaction supplémentaire par tour de combat. Dans le même ordre d'idée, vous avez aussi la ruse au combat. Une fois par combat, en attaquant le personnage peut changer son Marvel Dice en un automatique. Ses habiletés s'activent après la résolution des avantages et des désavantages. Connexion. Le personnage connaît quelqu'un qui a accès à un domaine particulier et qui en a la connaissance. Il peut s'agir d'un informateur confidentiel, d'un éditeur, d'un homme politique, d'un mafieux, etc. En faisant un test d'égo de persuasion, le personnage peut demander à son contact de lui fournir de l'aide sous forme d'indices, d'informations ou de ressources. Le narrateur détermine le TN du test d'égo en fonction de la faveur demandée. Ce trait peut être sélectionné plusieurs fois, comme il est accompagné de plusieurs sous-types définis par leur champ d'action. Un personnage peut avoir plus d'un sous-type. Les sous-types comprennent entre autres célébrités, criminels, espionnages, militaires, outsiders, policiers, professionnels, sources. Vous avez aussi le trait sourd. Le personnage est sourd de manière permanente. Négociateur. C'est un trait qui représente un personnage qui est doué dans l'art des négociations. Le personnage avec ce trait obtient avantage sur les tests qui sont en lien avec conclure un arrangement. Champion du débat. Le personnage peut maintenant utiliser leur logique au lieu de leur égo pour faire des tests de persuasion et d'intimidation. Dépendant. Le personnage a des enfants ou encore une personne à sa charge qui peut tout simplement pas abandonner. Détermination. Le personnage ne l'abandonne jamais. Ainsi, lorsqu'il est démoralisé, il n'obcèdera pas des avantages sur toutes ses actions. Vraiment fort. Mémoire parfaite. Le personnage n'oublie pratiquement jamais rien. Ainsi, le joueur peut demander toute information à son narrateur qui serait narrativement vu comme lui qui se rafraîchit la mémoire. Donc, le joueur peut oublier, mais le personnage, non. Très pratique. Constitution endurante. Le personnage peut fonctionner jusqu'à 48 heures sans avoir besoin d'aller dormir. De plus, il obtient avantage sur les tests de résilience pour surmonter la fatigue et la lassitude. Physique améliorée. Améliorée. Le personnage est naturellement fort, rapide et endurant. Leur maximum en puissance, agilité et résilience est augmenté de plus de 3. De plus, ils sont maintenant une taille supérieure pour les mécaniques d'attraper, déplacer et lancer des adversaires ou encore des objets. Ce trait ne s'additionne pas avec d'autres facteurs comme le pouvoir Mighty, sinon ce serait juste trop broken. Profession supplémentaire. Le personnage peut tout simplement se choisir une deuxième carrière. Origine extraordinaire. Le personnage possède une origine supplémentaire. Vous voulez être un mutant et un dieu? Un mutant scientifique? Un scientifique divin? Bien, ce trait vous permet de le faire, mais le narrateur doit approuver le mix. Apparence extrême. Le personnage est vraiment différent physiquement d'un être humain normal. Il est ainsi très difficile pour lui de se cacher ou de cacher son identité. Ennemi. Vous avez quelqu'un dans le monde qui n'a qu'un seul but, vous nuire, vous vaincre ou encore vous tuer. L'ennemi fera de vous son obsession. Outil très intéressant pour les narrateurs ou pour les joueurs qui aiment les trames narratives autour d'un némésis précis qui sera là tout au long de la campagne. Célèbre. Votre personnage est très connu et généralement très apprécié, du moins par un grand groupe de personnes ou encore une population. Ainsi, le personnage obtient avantage lorsqu'il tente des tests d'égo de persuasion sur un personnage qui est influencé par son statut de célébrité. À l'opposé, il aura des avantages sur les mêmes tests lorsque la cime ne les apprécie pas. Si votre personnage a une identité secrète, ce trait viendra s'appliquer uniquement à une des deux identités. Dans le même ordre d'idées, le trait peut être pris plus qu'une fois pour toutes les identités que votre personnage aurait. Courageux. Le personnage est très courageux. Il obtient donc avantage sur tout type de test qui serait en lien avec la peur. Premier soin. Le personnage sait comment administrer les premiers soins. Il obtient donc avantage sur les tests de logique, médecine pour arrêter un saignement. Parcours. Le personnage a avantage sur les tests d'agilité, acrobatie fait pendant une action-mouvement. Regards neuf. Votre personnage a sa propre manière de faire les choses. Ceci semble souvent étrange pour les autres autour de lui, mais ceci veut aussi dire qu'il peut apporter de nouvelles perspectives sur les problèmes de votre groupe. Le personnage obtient donc avantage sur les tests de logique pour un problème dont il fait face pour la première fois. Bavardage. Le personnage est capable de discuter de tout et de rien avec n'importe qui à n'importe quel moment. Ce trait donne donc avantage sur les tests d'égo en persuasion sur une personne à qui le personnage parle pour la première fois. L'héritage divin. Le personnage est ou possède un ancêtre qui est un dieu. Choisissez le panthéon auquel vous appartenez et ce trait est restreint à l'origine divine. Crédule. Le personnage est juste facile à berner. Tout personnage qui mente à un personnage crédule a l'avantage sur ses tests d'égo persuasion. La porte verte. Le personnage peut revenir à la vie en passant par la porte verte qui connecte l'après-vie à la terre. Ce trait rend votre personnage immortel. C'est restreint aux mutations par radiation comme Hulk et S.H.I.E.L.D. Malentendant. Le personnage a de la difficulté à entendre. Toutefois, le problème peut être réglé par des appareils auditifs, tels caucasse dans la série sur Disney+. Sans les appareils, le personnage peut seulement entendre au quart de la distance normale d'écoute. Siège social. Le personnage possède une base, une cave ou un repère qu'il peut utiliser pour se guérir, pour réparer du matériel ou encore l'entreposer. Héroïque. Le personnage agit de manière héroïque. Il va aider les gens dans le besoin et va toujours faire son maximum pour éviter de tuer, même ceux qu'il mériterait. Honnête. Le personnage ment très mal. Il a donc des avantages chaque fois qu'il fera une action basée sur un mensonge. Toutefois, le personnage obsédera avantage sur ses tests d'égo en persuasion pour convaincre un allié lorsqu'il est honnête avec lui. Traqué. Le personnage est pourchassé par un groupe de personnes uniquement à cause de son appartenance à un autre groupe. Les mutants commencent avec ce trait. Chassé. Le personnage est chassé par la loi pour des crimes commis ou non par le personnage, mais il est quand même chassé par la loi. Infâme. Le personnage est largement connu et généralement détesté. Au moins parmi un certain groupe de personnes ou une population en entier. Il a un désavantage lorsqu'il effectue un test d'égo en persuasion contre une cible qui ne l'aime pas. Ils ont toutefois un avantage lorsqu'ils effectuent un test d'égo de persuasion contre une cible qui les soutient quand même. S'ils ont une identité secrète, cela ne fonctionne que pour une seule de leur identité. Cela peut être pris plusieurs fois pour de multiples identités, évidemment. Interrogation. Le personnage sait comment poser la bonne question de la bonne façon. Il obtient donc avantage sur les tests d'égo faits lorsque le personnage est en train d'interroger quelqu'un. Inventeur. Le personnage est bon pour créer des solutions rapidement. Il obtient donc avantage sur ses tests de logique lorsqu'il crée ou répare des gadgets. Investigation. Le personnage est un expert investigateur, entraîné dans la science médico-légale. Ceci lui donne un avantage sur les tests de vigilance pour remarquer des indices ou encore sur les tests de logique d'investigation. Si le personnage a accès à un laboratoire pour analyser leurs preuves, il obtient plus d'eux à son test. Volonté de faire. Les ennemis ont des avantages sur les attaques en égo pour prendre contrôle de l'esprit de votre personnage ou encore gagner l'influence sur vos agissements. De plus, le personnage obtient avantage sur les tests d'égo pour se libérer d'un tel effet. Habitant de Krakowa. Le personnage est un habitant de Krakowa. Ce pays sur une île mutante nommée Krakowa. Le personnage peut aller et quitter l'île comme bon lui semble. De surcroît, si votre personnage est tué, il sera retourné à la vie dans un nouveau corps avec la majorité de ses mémoires intactes. Si toutefois tué dans l'outre-monde, il va retourner à la vie modifiée. Ce trait est disponible uniquement pour les mutants et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à lire soit House Affix et Power Affix ou encore le tournoi Sword Affix. Accès à un laboratoire. Le personnage possède ou a accès à un laboratoire rempli d'équipements scientifiques qui est nécessaire pour leur travail. Dirigeant. Le personnage est reconnu comme le dirigeant d'une organisation importante, d'une ville, d'une province ou encore d'un pays en entier, comme dans le cas de Black Panther. Avocat astucieux. Le personnage connaît les lois de l'endroit où il réside et il peut aider les autres à naviguer au travers de ceux-ci. Il obtient donc avantage sur les tests de logique légal. L'effet de levier. Le personnage est bon à trouver ce que les gens veulent réellement et l'utiliser contre eux. Il obtient donc avantage sur les tests de logique en intimidation et sur les tests d'égo de persuasion. Linguiste. Le personnage est fluent dans plusieurs langues. Il peut donc choisir trois langues de plus que sa langue natale et en ajouter une de plus jusqu'à son score d'attribut en logique. Solitaire. Le personnage n'est pas bon dans le travail d'équipe. Il est donc impossible pour ce personnage d'aider un allié en lui donnant avantage sur son action. Massif. Le personnage est une taille plus grande que la normale. Donc, il est de 16 grands. Mentor. Le personnage connaît une personne plus vieille que lui à qui il peut aller demander des conseils même sur ses super pouvoirs, comme la relation de Iron Man et Peter Parker dans le MCU avant Endgame. Muet. Le personnage ne peut pas parler. Obligation. Le personnage est responsable de certaines personnes ou de certains endroits. Cela peut aussi être une organisation nécessite de votre aide régulièrement ou encore un étudiant qui doit aller en classe de temps à autre s'il veut réussir à passer ses cours. Le trait peut venir avec plusieurs types tels que enfants pour les parents, école pour les étudiants, sport pour les athlètes professionnels ou encore travail pour ceux qui veulent garder leur identité secrète, crédible longtemps ou si vous êtes trop important à votre travail pour vous y absenter souvent. Mauvaise condition physique. Le personnage est dans une mauvaise condition physique. Donc, pour tout ce qui a trait à attraper, bouger ou lancer une personne ou encore un objet, le personnage est considéré une taille plus petite que sa taille réelle. Bloc d'ordonnance. Le personnage peut écrire des prescriptions pour plusieurs médicaments variés. Pilote. Le personnage a avantage sur ses tests d'agilité pilote fait pendant une action de mouvement. Pauvre. Le personnage n'a pas beaucoup d'accès à l'argent et a beaucoup de difficultés à arriver monétairement à payer ses factures à chaque mois. Puissant. Le personnage a accès aux ressources de sa communauté en entier. Identité publique. La vraie identité du personnage est connue de tous. Ceci d'un point de vue narratif rend les demandes d'aide à vos proches, amis et même certains inconnus plus faciles à faire accepter. Malheureusement, cela rend le travail plus simple aux ennemis du personnage à le trouver aussi. Parole en public. Le personnage sait comment faire bouger une foule, que cela soit par un discours politique ou encore devant un jury. Il obtient donc avantage sur les tests d'égo persuasion fait lorsqu'il s'exprime devant un groupe. Expert. Le personnage sait comment briser les nouvelles et les mettre en contexte pour créer une histoire autour d'elle. Il a un avantage sur les jets d'égo de persuasion lorsqu'il donne son opinion via les médias. Apprentissage rapide. Si le personnage échoue une action, il obtient avantage sur la prochaine fois qu'il va essayer la même action le tour suivant. Le trait royal est pour les personnages qui semblent nés pour être en charge. Il obtient donc un avantage sur tous les tests d'égo persuasion faits lorsqu'il discute avec un seul individu. Riche. Le personnage a accès à beaucoup d'argent. Si le personnage veut quelque chose normalement et légalement accessible à la population, il peut simplement aller l'acheter. Expertise scientifique. Le personnage possède un large bagage d'entraînement scientifique. Il obtient donc avantage sur les tests de logique en science et de plus, s'il a accès à un laboratoire approprié et le temps nécessaire, il peut acheter plus d'eux à son test. Identité secrète. Le personnage a réussi à garder sa vraie identité secrète. Le personnage doit toutefois prendre des précautions s'il ne veut pas être révélé au grand jour. Ceci va évidemment rendre les proches du personnage plus en sécurité, mais va souvent venir créer des irritations dans les relations avec ceux-ci parce que vous êtes constamment en train de leur mentir. Le trait arme favorite est pour les personnages qui sont très connus pour une pièce d'équipement qui porte sur eux, comme Thor avec Mjolnir ou le bouclier de Captain America. Le narrateur doit accepter les détails de l'arme, évidemment. Plusieurs exemples seront rajoutés dans la version officielle. En exemple, dans le livre, on a le bouclier de Captain America qui augmente son pouvoir d'armure d'un rang supplémentaire sans pouvoir toutefois dépasser le maximum en rang d'armure. Le trait peut être choisi plus d'une fois, mais les fois supplémentaires doivent être sur une nouvelle arme ou encore un nouveau type d'attaque. Maîtrise de la situation. Le personnage est entraîné à toujours garder l'œil ouvert pour éviter les problèmes. Il obtient donc avantage sur les jets d'initiative. Il existe aussi le trait petit. Le personnage est de petite taille. Le trait furtif. Le personnage a avantage sur les tests d'agilité furtifs. Les ennemis ont maintenant des avantages sur le test de vigilance en perception pour détecter votre personnage qui est en train d'être furtif. Étranger. Le personnage ne comprend pas les coutumes locales. Il obtient donc des avantages lorsqu'il tente de comprendre de telles choses ou encore lorsqu'il essaie de se déguiser en habitant de l'endroit. Street wise. Le personnage, c'est la réalité de la rue, qui est en charge des différentes organisations criminelles et comment éviter tout problème avec ceux-ci. Surnaturel. Le personnage possède des pouvoirs qui sont magiques ou basés sur quelque chose de magique. Pouvoir surprenant. Le personnage peut choisir un pouvoir qu'il ne serait normalement pas capable de prendre. Ce trait peut être choisi plusieurs fois. Dépendance technologique. Le personnage s'appuie sur la technologie pour ses pouvoirs. Lorsqu'il subit des dégâts qui le rendraient inconscient, il peut choisir de perdre un de ses pouvoirs qui est lié à la technologie. De même, un attaquant peut cibler un pouvoir lié à la technologie en effectuant une attaque avec des avantages contre sa cible. En supposant que le personnage ait accès à des pièces et des outils, les pouvoirs perdus peuvent être réparés après une bataille au moyen d'un test de logique difficile. Problème de vue. C'est pour tout personnage qui a des problèmes de vue mais qui ne sont pas aveugles. Pour des problèmes de vue de loin, votre personnage va perdre un quart de sa distance d'attaqué pour les armes à distance, mais pour des problèmes de vue de proche, le personnage aura des avantages sur toutes les attaques à distance faites dans la première moitié de la distance totale de votre arme. Si un personnage manque un œil comme Nick Fury, celui-ci obtient des avantages sur toute action qui nécessite d'avoir une perception des profondeurs. Étrange. Le personnage a quelque chose de bizarre ou encore de merveilleux. Il a un avantage sur tous les tests d'ego contre les personnes inclines à l'apprécier et par contre des avantages sur tous les tests d'ego contre les personnes inclines à le détester. Vénéré. Le personnage est vénéré comme un dieu, possède donc son culte et ses croyants. Et le dernier trait du vidéo sera le X-Gene Mutant. Le personnage possède un gène qui a développé ses super-pouvoirs, évidemment ses restreints aux mutants. J'espère que ceci vous aura aidé et que maintenant vous avez une meilleure idée du personnage que vous allez jouer au prochain game de Marvel Multiverse RPG. Au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus.